Bonjour, dans le tableur de Google encore une fois, donc ici on a une vitesse de réaction. On va traiter ici les chiffres significatifs, donc on peut sélectionner la colonne ici donc pour avoir augmenté le nombre de chiffres après la virgule ou les diminuer, on va utiliser ce menu ici ou encore dans format on va pouvoir venir vraiment travailler les nombres et tout, donc à vous de fouiller ça. Une fois qu'on a ça, donc ici encore une fois j'ai un graphique à faire, donc je vais sélectionner mes données, insertion d'un graphique, donc j'ai une courbe ici, je peux venir dans personnaliser, donc je veux peut-être plus nuages de points, donc ça c'est mes points, ensuite je pourrais traiter le graphique avec les noms d'axes verticales, l'horizontale et le titre du tableau. Double-clic sur le tableau, toujours donc ici sur le graphique, pardon, donc je pourrais venir traiter encore une fois une courbe de tendance. Ici, linéaire ne fonctionne pas, polynomiale deuxième degré non plus parce qu'on aurait une redescente ici, donc le troisième degré semble mieux adapté et encore une fois on va pouvoir mettre une étiquette ici de l'équation obtenue. Et on peut afficher le coefficient de détermination, donc le R à la 2, ici pour voir la qualité de notre courbe, donc plus près de 1 possible pour avoir une meilleure adhésion entre les données et la courbe. Bonne suite avec le tableur Google. Gazelle statistics Le 이야 rhythms We arelysées On est fait On est rayons